coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour le pl du mois de juillet donc je vous montre la page donc c'est la collection boom dia de studio forti alors je l'avais mis de côté parce qu'évidemment avec tout ce qui était les encres le rappel de la mer le semeur les couleurs etc je l'avais mis de côté je savais que je voulais celle là pour le mois de juillet avant toute chose en vers la fin de la vidéo avant de passer en fait aux détails de chaque double page j'ai il me manque un morceau voilà parce que mon appareil photo avec lequel le film en fait à chaque fois au bout de 21 minutes je sais pas combien il s'arrête je sais pas pourquoi et alors en général je l'entends alors selon ce que je suis en train de faire le fini juste l'action et après je leur allume sauf que là j'ai pas du tout entendu et pourtant je sais que je suis plus près de l'appareil photo puisque je suis debout donc il faut croire que je deviens complètement sourde n'est ce pas donc non évidemment j'étais en train de regarder autre chose sur l'ordi donc je pense que pour ça j'ai pas j'ai pas entendu mais bref et je m'en suis pas rendu compte du tout donc voilà il manque bon c'est la partie où je décore donc de façon vous voyez après à la fin ce le résultat final donc c'est pas très grave en soi mais je sais pas pourquoi d'ailleurs si quelqu'un sait comment faire j'ai regardé dans tous les paramètres pour pas que parce que je sais pas pourquoi on puisse s'arrête au bout de 21 minutes et quelques donc si c'est une façon une façon une manière pardon de se regarder une façon de faire de l'appareil j'ai cherché dans tous les paramètres j'ai pas trouvé donc si quelqu'un sait je suis preneuse alors il ya deux petits post-it de blanc parce que j'ai rencontré deux scrap copines donc j'étais ravie alors il y en a une qui était là en vacances donc on s'est vu bon je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra par contre l'autre elle habite pas loin se rendu compte il ya pas très longtemps il ya un petit moment que enfin on d'un certain moment qu'on avait habité pas si loin l'une de l'autre bon après y'a eu qu'au vide et tout ça tout ça et puis à la fois c'est bon là il est temps qu'on se voit vu qu'on est à côté voilà donc on a prévu de se revoir et tout donc je suis vraiment très contente en plus il ya eu super bon feeling en tout cas de mon côté mais donc voilà donc en bas à gauche c'est sylvie je vous mettrai les leurs liens insta ou parce que je vais avoir que ça et de l'autre côté c'est stéphanie donc nini touche à tout qui s'occupe du groupe facebook de de crazy little craft bon comme vous voyez il ya pas mal de photos de l'aquarium et encore je me suis retenu d'en mettre de tout remplir avec que les poissons quand même parce que en fait c'est très compliqué de prendre en photo et en vidéo parce que vous avez été quelques-unes à me demander un aquarium tour je vais vous mentir de façon c'est ce que je voulais faire dès que tous les poissons étaient dedans je voulais absolument faire l'aquarium tour mais alors c'est compliqué à prendre en photo parce que déjà il ya du vert donc déjà les reflets avec l'eau l'effet de vous savez que ça double l'image en fait donc des fois je regarde selon l'angle où je suis j'ai l'impression que au lieu d'avoir quatre discus j'en ai huit quoi bon ok ensuite mon aquarium c'est vraiment quatre verts il n'y a pas de fond et mon aquarium est sur un meuble qui n'est pas collé au mur donc en plus ça me fait un effet de double fond alors entre le vert et l'eau qui fait déjà des effets de double plus le double fond plus les reflets parce que moi chaque fois que je suis devant l'aquarium et que je veux prendre en photo il ya des reflets plus l'éclairage de la croix enfin mais c'est un enfer à prendre en photo en fait moi je m'étais dit c'est bon ça va me remplir après avoir pris des milliards de photos de mer de plage et tout maintenant ça va être que l'aquarium et ben je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr parce que j'ai pas pris le coup j'ai pas trouvé encore alors j'ai essayé plein de trucs j'ai essayé dans la journée quand l'aquarium est allumée dans la journée quand l'aquarium est éteint pareil mais la nuit enfin ben écoutez pour l'instant j'ai pas trouvé donc si quelqu'un a une astuce franchement je suis preneuse bon je vous cache pas que je suis un peu d'aï quand même de pas avoir filmé une bonne partie parce que en plus quand j'étais en train de le faire que j'ai fait pas mal de découpage et tout c'était plus long d'habitude et je me suis pendant que j'étais en train de découper je me souviens de m'être dit ah bah elle va être contente ça va être plus long d'habitude la vidéo comme chaque fois elle me demande de moins coupé et de laisser au plus long elles vont être contentes bon bah c'est raté bon écoutez il faut croire que je ne suis pas fait pour faire des vidéos de plus de dix minutes alors j'avais pas une envie spéciale de découpage des fois des fois je vous cache pas j'ai l'envie de c'est ça m'arrive donc d'un coup je vais faire plein de tamponnage pour faire du découpage là c'était pas forcément l'envie prévue mais en fait en faisant le tour de mes stickers petites étiquettes etc etc je me suis rendu compte que les 90% de ce que vous savez c'était tout dans les tons beige vintage marron rosé jaune orangé enfin tout dans ces tons là j'avais rien en bleu enfin rien que les quatre planches qu'il ya sur le bureau que vous voyez donc à un moment donné bon là c'était les stickers donc ça allait mais toutes les autres c'était c'est des étiquettes à découper donc en même temps j'ai pas eu trop de choix en fait bon mais c'est pas grave ça va pas déranger mais pour dire c'était pas un choix forcément de ma part dès le départ bon alors je vous commence le débrief du mois de juillet puisque là de toute façon à part faire du découpage et du collage je vais pas faire grand chose donc la première photo c'est une violoniste alors là c'était excellent parce qu'en fait c'était donc pendant une des soirées que je fais dans les vignobles là donc ça c'est un organisme qui organise ça c'est surtout l'été puis ça déborde même sur le hors saison un peu avant et un peu après et c'est très sympa parce que c'est un extérieur c'est moyenne d'âge bas 40 50 ans donc c'est sympa c'est pas donc ça fait style boîte de nuit mais bon ça finit à une heure du matin on est en extérieur du vin enfin bon franchement c'est très sympa et ce soir là il y avait une violoniste alors on voit pas même sur la photo mais son violon c'était pas un vrai violon puisque en fait quand elle jouait ça a résonné mais en version comment dire en version électro je ne sais pas du tout si les bons termes mais bon en version électro avec évidemment les morceaux qui est en train de passer quoi donc franchement c'était excellent mais déjà comme le violon en fait on l'a entendu avant de la voir quand on l'a entendu je trouve ça et j'ai dit à la copine qui était avec moi j'ai fait je trouve ça franchement super sympa quoi j'adore et elle me dit mais oui et tout c'est trop bien et puis à un moment donné je me retourne et elle était derrière moi et elle est en train de jouer donc on a compris qu'en fait c'était elle qui faisait ça en live en plus donc franchement j'ai adoré le concept donc je lui demandais si je peux la prendre en photo elle m'avait dit oui donc voilà ensuite la deuxième photo c'est c'est mon instrument de torture à la salle de gym donc oui je continue à aller à la salle de gym alors j'y vais tôt le matin et j'y vais quatre fois par semaine vous êtes nombreux à me demander régulièrement et ça c'est la pierre machine qui me fait mais souffrir le martyr que c'est mon angoisse quand je sais que ça va être son moment mais bon voilà mais bon c'est bon pour le fessier ensuite donc je me suis acheté mon arc ça c'est la photo ensuite donc la troisième photo pour le tir à l'arc je me suis acheté mon arc ça a été toute une aventure parce que parce qu'il ya énormément de petites pièces en fait et on choisit tout on le monte complètement de a à z son arc donc bon moi j'ai été très bien entouré parce que là où je suis en fait dans le dans l'association d'archer où je suis le mari de la présidente en fait s'occupe en fait de toute la partie technique et donc il m'a accompagné au magasin à plusieurs reprises le magasin n'est pas à côté il est à 40 minutes voire 45 minutes de voitures de du centre d'archer et il m'a accompagné m'a tout aidé tout donc franchement je trouve ça vraiment ils sont vraiment adorables très sympa et donc la nouvelle art mais bon qui dit nouvel arc dit arc plus lourd dit arc plus performant donc ça me fait bien parce que j'ai l'impression d'être revenu en arrière sur mon niveau mais bon c'est pas grave j'ai prendre le j'ai prendre le pli après là j'avoue l'été alors les cours en fait il ya plus de cours mais on peut y aller autant qu'on veut le terrain est libre d'accès en fait c'est ouvert eux ils y sont partir du moment où ils y sont ils oublent les portes et après chacun y va comment surtout que maintenant moi j'ai ce qu'on leur matériel en fait on n'a plus besoin de faire appel à eux donc d'ouvrir vous savez tous les stocks etc mais mais j'avoue que j'y vais pas tous les lundis parce que alors c'est à 6 heures mais à 6 heures il fait encore très très chaud et j'avoue il ya des fois j'ai la flemme j'ai la flemme trop chaud et en plus comme il est très lourd et enfin très lourd non mais comme il est plus lourd que mon ancien j'ai un peu de mal donc mais bon j'étais de me motiver pour pas perdre le truc hein mais j'adore toujours autant ça et pas de souci mais c'est vrai que le niveau du coup c'est difficile de garder le niveau ensuite alors du coup j'ai décalé les photos je sais plus qu'il y avait sinon qu'est ce que j'ai fait d'autre je suis allé voir le film top gun franchement c'était trop bien je suis resté bête d'ailleurs parce que souvent les suites et alors les suites vingt ans plus tard bon ben voilà je sais pas ce que vous en pensez mais alors moi j'ai toujours été déçue mais bon là en fait je vais pas vous mentir c'était dans la bande annonce maïs taylor qui danse qui fait le volet sur la plage et tout torse nu huilé comme c'est pas possible quand j'ai vu la bande annonce j'ai regardé ma copie je me suis dit bon on va aller voir et ben écoutez franchement j'ai été super surprise mais alors j'ai passé un excellent moment alors voilà on passe au détail donc les trois premières jours je vous en ai parlé ensuite on a fait ah oui c'est vrai on a fait l'expo photo aussi avec le club photo alors moi malheureusement j'ai pas participé parce que ben en fait ils nous ont prêté la salle mais ils nous ont prévenu un mois avant moi j'avais pas de stock de photos le temps de choisir les photos de les retoucher de les faire tirer de les faire imprimer et tout enfin bon en plus c'est tombé une mauvaise période j'avais pas le temps donc du coup j'ai pas participé mais c'est pas grave c'était très sympa puis au moins ça m'a donné un aperçu pour l'année prochaine si je veux participer c'est pas un souci puis c'était très sympa de participer enfin à la totalité de l'expo photo même si j'y participais pas ensuite donc sylvie je vous ai expliqué top gun je vous ai expliqué aussi franchement je vous conseille parce que comme je vous dis même pour un film 20 ans après je crois que le film dure 2h20 un truc comme ça on les voit absolument pas passer moi j'étais en tension mais en tension positive pendant tout le film c'était super alors ensuite donc bon bah le 14 juillet il y a eu un beau feu d'artifice donc ça c'est le premier poisson en fait j'ai réussi à prendre en photo parce que ça c'est les poissons vous savez ventouse qui se colle à la vitre et tout et lui il est très peureux c'est à dire que dès que j'arrive il se barre et là ma foi je crois que ce jour là il m'a pas vu il était pas sur la vitre il était sur la racine et du coup j'ai en ai profité pour le prendre en photo après oui j'ai fait du jardin aussi j'ai re jardiné et je me suis occupé de tout ce qui n'allait plus tout simplement après c'est la photo donc avec nini qui était venu avec son mari et ses enfants passer une après-midi à la maison et puis après les poissons donc les poissons les quatre gros en fait c'est des discus et après les petits donc j'ai des corridoras j'ai des nez rouges et les poissons vendent tout ce que vous avez vu juste au dessus mais alors eux je connais pas ça je connais pas leur nom on arrive au bout donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Musique Musique Musique